Musique J'ai une exploitation située dans le cœur du Charolais, à 9 km de Charolles, donc une superficie de 160 hectares, toute en herbe, toute en prairie permanente, avec 100 vaches charolaises inscrites et 100 brebis charolaises inscrites également. J'ai été voir un profil chez un éleveur qui avait quelques années qui utilisait le produit, et je me suis rendu compte que l'enracinement, l'herbage avait vraiment été différent, où il n'y avait pas eu d'utilisation, donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer sur nos prairies. Ce que j'ai le plus constaté, c'est sur le lisier, en mettant la sovac, donc du parté aïolite, dans la fosse à l'isier, c'est qu'à l'épandage, il n'y avait plus d'odeur, c'était gênant pour le voisinage, et également que la croûte, je veux dire, quand on a mal accès, était très facile à briser, à se décomposer pour faire le produit fini à épandre dans le champ. Et je pense que dans les prairies, on a du fourrage de bonne qualité, parce qu'on a fait des analyses, et quantité-qualité, je pense qu'il y a de très bons résultats avec ce produit. Surtout la flore, oui, la flore, dans un premier temps, la flore sur les prairies, parce que je fais, comment dire, un épandage de fumier, principalement quand même sur les prairies de fauches, de récolte, et donc là, j'ai vu quand même la flore vraiment s'améliorer, en qualité, en quantité, les deux, parce que je vois cette année, je suis causé avec beaucoup d'éleveurs qui ont manqué de quantité, et moi, la quantité, cette année, a été très bonne, malgré la sécheresse qui vient maintenant, on a fait de bons stocks pour l'hiver. On a des animaux qu'on tient plus en état l'hiver en donnant le fourrage, donc on s'aperçoit automatiquement que le fourrage est de meilleure qualité, mais je vais encore approfondir un petit peu pour continuer les analyses, pour voir si on progresse encore, et de toute façon, c'est tout bénéfique pour l'élevage, pour les animaux en général, pour l'assimilation et tout. Donc je suis convaincu et je vais continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada